Il est cousu main, une dimension de taille moyenne autour d'un mètre carré sur fond blanc avec une croix rouge. Il y a une écriture en arabe. Histoire d'objet. Un voyage dans les collections du musée international de la croix rouge et du croissant rouge. L'écriture mentionne Comité international de la croix rouge, Genève, en dessus et en dessous du symbole éponyme. Mais si la croix est imposante, ce n'est pas elle qui attire l'œil. Il y a beaucoup de déchirures. Il y a des déchirures à l'intérieur, sur le drapeau aussi, des trous. Et puis il est souillé. Il y a des tâches dont on n'arrive pas trop à découvrir la provenance. Est-ce que c'est des tâches de sang ? Est-ce que c'est d'autres tâches ? Mais il est souillé. Souillé, abîmé. Les pores extérieurs semblent avoir été grignotés par des souris. Je m'appelle Christine Cipolla. Je suis la directrice régionale pour l'Asie et le Pacifique au CICR. Ce drapeau, je pense, est tout sauf un morceau de tissu ou une pièce d'étoffe. Il est souillé. Il est déchiré. Il n'est pas en train de flotter comme il devrait flotter. Il me fait penser à un drapeau témoin d'une histoire sombre, d'une histoire triste. Comme si c'était le lendemain d'un grave incident de sécurité, où on a dû descendre vite le drapeau et partir avec. De quoi ce tissu a-t-il été le témoin ? Impossible à dire. L'inventaire du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mentionne une fabrication à Sévlen, en Suisse, dans les années 1990. D'autres informations évoquent l'Irak, quelques années plus tôt. C'est qu'il en circule des milliers de ces drapeaux, avec deux fonctions capitales. Vous avez en général l'indication sur le drapeau de la provenance de la Croix-Rouge. C'est donc les sociétés nationales de 191 pays dans le monde aujourd'hui, que ce soit des Croix-Rouges ou des Croissants-Rouges, qui peuvent faire usage de ces emblèmes pour s'identifier en tant que membres représentants du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et puis le deuxième usage, et peut-être c'est l'usage qui me fait plus référence à ce drapeau aujourd'hui, l'emblème utilisé à titre protecteur, et ça c'est en période de conflit armé. Les emblèmes sont les manifestations visibles de la protection accordée aux services, aux bâtiments sanitaires, aux hôpitaux des forces armées, en vertu du droit international humanitaire. Et cette protection de l'emblème ou des drapeaux s'étend aux travailleurs humanitaires du CICR et du mouvement de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges. Et ce drapeau en fait me fait penser à un contexte de conflit armé. Il a été certainement exposé à une longue période de conflit. Je pense que ce qui lui est arrivé à ce drapeau ne peut pas lui arriver d'une nuit à l'autre. C'est en temps de guerre que les emblèmes prennent tout leur sens. Christine Cipolla l'a expérimenté à plusieurs reprises. Pour moi, le symbole du drapeau, dans un contexte de conflit armé, il revêt une importance absolument capitale. Généralement, c'est un symbole qui est porteur de fierté, qui est aussi porteur d'espoir. Et puis il est facilement reconnu, reconnaissable de loin. Il est facilement identifié dans les zones de conflit. Et pour moi, il a toujours revêtu une importance capitale à travers mes missions. Notamment lors d'une mission dans un terrain de guerre. C'était le Sri Lanka en 2008 et en 2009. On était restés dans une partie du pays où la population civile était là. On était restés avec eux. Et puis on essuyait des feux nourris de bombardements, qu'ils soient aériens ou terrestres. On avait ce drapeau avec nous, cet immense drapeau d'une très très large taille, qu'on avait posé sur le toit de la maison qu'on avait temporairement louée, dans l'espoir que les pilotes des avions de combat nous épargnent, en vertu du droit international humanitaire. Et puis je me demandais, depuis l'endroit où j'étais, si les pilotes voyaient en fait l'emblème. Dans cette même mission, dans cette même guerre, on avait trouvé un dernier hôpital fonctionnel, et on avait peint des croix rouges sur les murs blancs de l'hôpital. Pour signaler encore une fois aux partis au conflit, aux belligérants, de ne pas attaquer ce lieu là où il y avait des blessés très graves à l'intérieur. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Ça montre encore une fois de plus la problématique du respect de l'emblème, mais aussi du respect du travail des humanitaires aujourd'hui au cœur de la guerre. Depuis de trop longues années, en effet, des humanitaires sont régulièrement pris pour cible, enlevés, parfois monnayés. Il arrive donc que l'emblème expose, plutôt qu'il ne protège. Que le contexte pousse les travailleurs et travailleuses à se montrer discrets. Le travail humanitaire a énormément évolué sur les deux dernières décennies. Il a évolué, il s'est complexifié. Alors qu'on avait, dans certaines parties du monde, deux parties au conflit, clairement définies, qui se battaient l'une contre l'autre, on n'a plus aujourd'hui, ou très peu, ce genre de situation. On aura des groupes armés qui se sont fragmentés, pléthore de groupes armés qui contrôlent des territoires. Et pour passer d'un point A à un point B, afin d'amener de l'assistance, une certaine protection à la population civile, il faut négocier avec tous ces groupes armés. Et parfois, c'est extrêmement difficile, parce que ces groupes armés n'ont pas forcément une connaissance du CISR et n'ont pas forcément le respect ou la connaissance qu'il faut pour laisser acheminer les secours nécessaires à cette population. Il arrive aussi que des soldats ou des miliciens arborent de faux emblèmes afin d'approcher le camp adverse, d'accéder à une zone ou de tenter de faire libérer leurs prisonniers, par exemple. Cela a notamment été le cas en Colombie. Une usurpation qui entraîne ensuite une défiance longue à effacer. L'usage des drapeaux, brassards et autres symboles du CISR est pourtant très réglementé. La taille des tissus, le choix des emblèmes, la manière de les porter, tout est précisé dans les conventions de Genève. Et à la Croix-Rouge, se sont peu à peu ajoutés le croissant et le cristal. Daniel Palmieri, historien au CISR, nous rappelle cette histoire. On ne sait pas comment est venu cet emblème. On sait que pendant la conférence de 1863, qui lance véritablement le mouvement de la Croix-Rouge avec l'Organisation de Société Nationale de Secours aux Blessés, l'idée d'identifier tous les services de santé des armées par un seul emblème a été avancée. Il faut un drapeau, donc il faut un fond. Le blanc, c'est le fond le plus neutre. Et c'est plus tard qu'il va y avoir cette relation avec la Confédération helvétique en disant que c'est un hommage à la Confédération helvétique qui avait accueilli notamment la conférence diplomatique de 1864 qui donne naissance au premier traité de droit international humanitaire. Il y a des voix qui disent que c'était beaucoup plus simple d'avoir un emblème en inversant les couleurs avec aussi un symbole de charité puisque la plupart des participants à l'époque sont des participants qui viennent d'États chrétiens. Le croissant, il arrive en 1875. La Turquie avait ratifié la Convention de Genève en adoptant le symbole de la Croix-Rouge. Donc officiellement, ça ne posait aucun problème et ça a été aussi un des arguments très longtemps pour dire que le mouvement était un mouvement à religieux. Donc ça marche bien, juste au moment où la Turquie est en guerre contre des principautés vassales, la Serbie et le Monténégro et au moment où il faut installer des ambulances militaires, les soldats turcs sont réticents à utiliser un emblème chrétien. La sublime porte, l'Empire ottoman, demande alors à ce moment-là à pouvoir utiliser le croissant rouge. Et puis on reste sur une période où il y a un emblème officiellement reconnu et puis un emblème officiellement reconnu qui est le croissant rouge. Ça donne des idées à d'autres pays. Moi qui suis le Siam et qui ne suis ni musulman ni chrétien, je veux utiliser aussi la goutte rouge ou la flamme rouge. Moi qui suis la Perse chiite et non sunnite comme la Turquie, je veux utiliser un nouvel emblème qui pourrait être le lion et soleil rouge. Puis tout plein d'autres initiatives, l'Afghanistan, le Japon aussi. Et on arrive à une situation au début du XXe siècle. Il y a deux emblèmes qui sont officiellement reconnus qui sont le croissant rouge et le lion et soleil rouge. Puis un emblème officiellement reconnu qui est la croix rouge. Il faut attendre 1929 pour que finalement les trois emblèmes en activité soient reconnus par les conventions de Genève. Et puis on décide qu'effectivement c'est la fin de la discussion parce que si on accepte des emblèmes toujours nouveaux, on va arriver à la même situation qu'avait constatée Henri Dunant sur le champ de bataille, c'est que chaque armée aura son propre emblème et que personne ne pourra reconnaître l'emblème de l'adversaire. Donc on continuera à bombarder les ambulances ou tirer sur les secouristes volontaires. En 2007 pourtant, le cristal rouge voit le jour. Destiné au pays qui ne souhaiterait utiliser ni la croix ni le croissant. Mais il reste très peu répandu sur le terrain. Christine Cipolla trouve une solennité dans le geste d'enfiler son brassard, quel que soit le symbole dessiné dessus. Ça donne une grande responsabilité parce qu'on est autorisé à travers un cessez-le-feu qui aura été négocié parfois pendant de nombreuses heures, à aller chercher des corps morts, à visiter des prisonniers, à traverser des lignes de front. Et donc ça donne un grand sens de responsabilité. Ça donne aussi, à titre, je pense très humble, mais un sens de faire partie de l'histoire à un moment donné ou d'une histoire ou de l'histoire d'un pays. Ça donne de l'espoir aussi parce qu'il y a une fenêtre de cessez-le-feu et à partir de là, il y a l'organisation humanitaire indépendante, neutre et impartiale telle que le CISR qui peut travailler. C'est une symbolique qui est très forte, qui est très très forte. Et quand vous l'enlevez, parce que vous avez fait votre mission et que vous êtes arrivé chez vous à la fin de la journée, vous avez un sentiment d'avoir accompli quelque chose de magnifique. Après des années à officier comme délégué en RDC, au Bangladesh ou en Asie du Sud, Christine Chipola est désormais basée à Genève où elle garde un lien très fort avec le drapeau. Tous les matins, je regarde sur le toit du CISR, parce que je travaille au siège, le drapeau. Et le drapeau flotte généralement le matin et quand il est en Berne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ça veut dire qu'il y a encore eu un incident de sécurité. Ça veut dire que l'action est encore mise en péril et c'est quand même très difficile. Et moi, je regarde toujours les drapeaux partout. C'est quelque chose qui me parle toujours. Un drapeau, je trouve que ça amène un sens, une présence. C'est ouvert, on peut y aller, il y a quelqu'un. Une ouverture, une présence, plutôt qu'un nationalisme potentiellement dangereux. Des emblèmes, des symboles, le prochain épisode en regorge. Vous verrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada